Donc le mariage d'accueillement dû pas commencer, je suis heureux de vous accueillir en ce jour du dimanche 26 septembre 2021 afin de célébrer le mariage religieux entre M. Delmar Frédéric et Mme Mbesso-Marie-Julie qui ont décidé de surnier en ce jour devant le Dieu tout puissant de Papa Florian. C'est tout un symbole, vous n'avez pas choisi ailleurs, c'est le Dieu de Papa Florian parce que c'est grâce à lui que vous êtes là aujourd'hui. Donc on va commencer la cérémonie, je vais prononcer les paroles de la célébration, on commence par un monsieur qui va répéter à ma suite. Et ensuite, voilà. Donc, M. Delmar Frédéric, est-ce qu'on est prêt? Moi, je prie. Ok. Vous regardez cette face l'un à l'autre. Voilà, voilà. Vous répétez à ma suite, moi, monsieur. Moi, monsieur. Vous donnez votre nom. Frédéric Delmar. Décide. Décide. Devant le Dieu tout puissant de Papa Florian. Devant le Dieu de Papa Florian. De prendre pour épouse. De prendre pour épouse. Mademoiselle. Vous connaissez son nom, hein? Mademoiselle N. Béso Marie-Julie. Marie-Julie. Est-ce qu'elle a un sobriquet? Comment vous l'appelez? Un petit nom, là? Mon bébé. Mon bébé. De lui rester fidèle. De lui rester fidèle. Dans la joie. Dans la joie. Comme dans les épreuves. Comme dans les épreuves. De la chérie. De la chérie. Et de l'aimer tous les jours de ma vie. Et je l'aime tous les jours de ma vie. On acclame à Frédéric. Cet engagement. Voilà. Bel engagement de Frédéric. On est autour de Mademoiselle Marie-Julie. Donc tu répètes après moi. Moi, Mademoiselle. Moi, Mademoiselle. Dans ton nom. Moi, Mademoiselle N. Béso Marie-Julie. Décide. Décide. Devant le Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Devant le Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. De prendre pour époux. De prendre pour époux. Oui, tu connais son nom. De dire que je t'aime moi. Voilà. Et sans s'obliquer. Moi, mon petit lapin et mon amour. Et tout ça, c'est pour lui, hein? Accomplissement, fait-il la fin, mon amour? Voilà. Et de lui rester fidèle. Et de lui rester fidèle. Dans la joie. Dans la joie. Comme dans les épreuves. Comme dans les épreuves. De le chéri. De le chéri. Et de l'aimer tous les jours de ma vie. Et de l'aimer tous les jours de ma vie. Amen. Voilà. Donc, vous vous regardez. Vous vous regardez. Je vais vous poser une question. Vous allez répondre. Ensemble, hein? D'accord. Voulez-vous demeurer. Ensemble, comme mari et femme? Oui. Oui, nous le voulons. Amen. On a la clame. C'est un bon engagement. En vertu du pouvoir de Dieu. Tu m'as été conféré par le oint de Dieu. Papa Florian. Je vous déclame mari et femme. Que l'éternel Dieu de Papa Florian, qui vous a unis en ce jour, soit votre guide et votre protecteur toute la vie. Amen. Amen, 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 on reçoit. Voilà. Je vais donner un verset à Delmar Frédéric. Un verset de la Bible. Dans le livre de Provence, verset 18, qui dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Donc, Frédéric, tu as eu le bonheur. Je l'ai déjà eu le bonheur. Voilà. Le bonheur à côté de toi. Saint-Marie celui. Elle est là. Ce que Dieu a unis, nul ne peut le séparer. Séparer. Voilà. Donc, personne ne pourra vous séparer. Tous vos différents, c'est dans la chambre. Vous n'allez pas prévu de dire que ça ne va pas en vous. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez prévu une bague pour la célémonie? Oui, papa. Voilà, présenter la bague. Oui, pour moi, oui. Pour moi, je ne peux pas présenter. Voilà. Frédéric, il fait les choses en gros. C'est du costaud, Frédéric. Voilà. Au milieu, je l'aurai bien du coup. Donc, Frédéric va porter la bague à ta chérie. Tout en prononçant les paroles à ma suite, tu prends sa main doucement. Tu prends sa main doucement. Voilà. Tu la regardes et tu essaies de lui porter tout en prononçant ses paroles. Je te porte. Je te porte. À toi, ma chérie. À toi, ma chérie. Oui, sans sobriquet. Sans petit nom, là. À mon bébé, oui. Oui, mon bébé. Et cette alliance pour symboliser notre union devant le Dieu Tout-Puissant, le Papa Florian. Devant le Dieu de Papa Florian Tout-Puissant. Amen. Amen. Voilà, porte-lui la bague. Voilà. On présente la bague. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Merci, Papa. Donc, on va passer au baiser spirituel pour que tout le monde entier sache que vous êtes ensemble. Vous êtes unis pour la vie en ce jour. Le baiser. Voilà. Voilà. Frédéric, doucement. Frédéric, on sait que c'est pour toi. Voilà, c'est pour toi. On te l'a donné. Maintenant, on va connaître un peu l'histoire de votre rencontre. Comment ça s'est fait? Vous habitez dans la même ville ou bien chacun était de son côté? C'est grâce à Dieu que vous vous êtes unis dans la même ville? On commence par... Frédéric, comment ça s'est passé? Oui, c'est moi. En fait, moi, j'habite à Paris. Oui, briève-moi. Oui, moi, j'habite à Paris. Lui, j'habite à Sien-Ussien. Oui. Et quand on a entendu, quand j'ai entendu pour la cérémonie, et j'étais déjà dans le bain, déjà de la cérémonie. Quelle cérémonie? Accomplissement? Accomplissement. Oui. J'ai dit au Dieu de papa Florian, où il est localisé l'homme de ma vie, qui le localise pour moi. Et moi, je n'ai personne d'autre, je n'ai pas de papa. Mon père s'est dit. Et quand j'ai fait cette prière, quelques secondes après, je viens au salon, et il y a une voix qui me dit, il faut appeler parce que je connaissais un monsieur, un Français avant, qui était comme mon père. et il habitait même vivre que ses parents. Et c'est comme ça que je l'ai appelé. Il me dit, « Mon mari, ça fait longtemps que tu m'as abandonné, il faut venir chez moi. Comme ça, tu vas venir me donner un coup de main. » Et c'est ainsi que je suis venue chez lui. Et après, j'arrive dix minutes après, et il y a le mari de sa quante, la poussée à son père, qui arrive au même moment. Et il est rentré dans la maison de ce monsieur, qui s'appelle Gérard, et il est venu, il a dit qu'il voulait dire moi. Je lui ai dit, « Non, non, je ne veux pas un homme marié, mais je veux plutôt un homme célibataire, je veux me marier. » Et c'est comme ça, il a appelé sa femme, il dit, « J'invite Marie-Julie avec Gérard le soir pour prendre un affaire chez eux. » C'est ainsi que nous sommes partis. Et lui aussi, à un retour, il a dit, « Bon, qu'on vient faire barbecue chez lui, le dimanche. » Et sa tante et son mari sont venus à la maison. On a déjeuné ensemble et tout. Après, ils sont repartis. Et on a pris des photos. Et eux, ils sont repartis chez les parents de Frédéric. Frédéric. Et arrivé là-bas, il dit qu'aussi, chose bizarre, ce jour-là, il est quitté chez lui ici. Il allait chez ses parents, ce jour-là. Et quand ils sont arrivés, ils tentaient de monter les photos et tout. Et sa tante l'a fait voir ma photo. Et quand il l'a vu, il a piffé, il dit, « Oh, moi, je la veux. Je l'aime déjà. » Et c'est comme ça, il a dit à sa tante, « Il faut l'appeler. Si son téléphone passe, je vais aller la chercher pour venir dans l'issue de Neuval-sur-Paris, je vais la connaître. » Malheureusement, le téléphone ne passait pas. Et moi, j'ai donné une langue de l'oeuvre, je suis partie et que quand j'ai appelé pour dire à sa tante que je suis rentrée sur Paris, elle me dit, « Marie-Julie, ne te fâche pas, mais j'ai présenté ton numéro, ton numéro à quelqu'un qui l'aime, ton profil. » Et je lui ai donné ton numéro. « Est-ce que tu ne vas pas te fâcher ? » Il ne dit pas du tout. Il va t'appeler. C'est comme ça qu'il a échangé le numéro à sa tante et il m'a appelé. Quand il m'a appelé, on s'est appelé, après il m'a dit, « Bon, il faut qu'on se voit. » On s'est dit à la gare de l'Est, c'était à Paris, on s'est dit à la gare de l'Est, on allait manger, on est resté ensemble et tout. On est venu, je suis parenté, mais il est venu me montrer sa vie, tout et tout, jusqu'à 18h, il m'a accompagné. Et la nuit, il m'a écrit, il m'a dit, « Est-ce que tu veux être ma femme ? » Et moi, j'ai fait espère pour... Ne pas. Je n'ai pas pour... Oui. Il m'a demandé, il m'a écrit, « Est-ce que tu veux être ma femme ? » Alors moi, c'est ce que j'ai demandé pour que je sache qu'il y a mon mari, parce que mon anniversaire est le 15 août, donc mon cadeau que tu dois me donner, c'est mon mariage. Donc, quand je vais le voir, le mari que tu dois me donner, qu'il soit gentil comme le Dieu des papas Florian, qu'il soit doux comme le Dieu des papas Florian, dès qu'il va me voir, et qu'il kiffe, qu'il me ramène à la maison, en même temps, qu'il change ma destinée pour que je sache que c'est toi, le Dieu des papas Florian qui m'a envoyé ce monsieur. Donc, on a mangé ensemble et puis il m'a écrit. Et moi, j'ai lu ça, puisque c'est ce que j'ai demandé au Dieu des papas Florian, et j'ai fait ce prêt comme si je n'avais pas entendu. Et moi, je l'ai appelé au téléphone pour dire, ce que tu m'as écrit, je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu voulais dire? Il m'a dit, est-ce que tu veux être ma femme? Oui, je le veux avec le Dieu des papas Florian, je veux être ta femme. C'est ce que je recherche. Il m'a dit, ok, donc, le Dieu ne tu prends des affaires et tu viens. Et je suis venu fait dix jours avec lui. Et le lundi, il m'a dit, bon, ok, on va ensemble et tu prends tes affaires et tu déménages chez moi. Voilà comment le Dieu des papas Florian. Donc, tu as eu ton accomplissement. C'est ton accomplissement qui est là? Oui. Oui, c'est pour ça que je l'appelle mon accomplissement. Hé, 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 la première rencontre, la première rencontre date de quand? Avant de, avant de faire, avant de faire la cérémonie, je l'ai raconté une semaine avant la cérémonie. Avant la cérémonie, parce que j'ai demandé à Dieu de me donner mon mari avant mon anniversaire, avant la cérémonie. Après la cérémonie. Et c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, nous sommes en septembre, le 26 septembre, vous êtes ensemble et vous célébrez le mariage spirituel. On accorde l'État d'un coup. Ouais. Frédéric, 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 c'est ça, il n'y a plus rien à ajouter. Non, c'est ça, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ah non, c'est ça, c'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé? Oui. Et elle t'a parlé de Dieu, tu as accepté aussi de prier avec elle? Oui, comme je l'ai dit, moi je n'ai aucune, comment dire, j'ai, comment dire, j'ai, ah, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas si elle écoute ma croyance ou, voilà, ça ne me dérange pas du tout. Ok, Amen, on vous acclame. Vous avez invité une personnalité qui est le patron de Frédéric, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il pourra dire un mot juste comme il connaît le couple? Oui, ça c'est le patron de Frédéric, bonjour. Oui, effectivement, bonjour. Oui, ils vous ont parlé de la marée spirituelle, vous n'avez pas hésité à venir, vous la connaissez? C'est un an, c'est la première fois, mais comme Marie-Fernay c'est une personne de cœur, je pense qu'elle prie beaucoup de Dieu, donc ça rend beaucoup, comment dire ça, sainte et pas complexée, donc cela m'a fait plaisir de participer à ce roman. Ah oui, c'est son mari que vous connaissez, vous travaillez ensemble, oui, exactement. Ah, exactement. Donc, tout à l'heure, vous irez partager le gâteau ensemble, c'est ça? Effectivement, nous avons partagé ce gâteau ensemble, malheureusement, vous n'êtes pas là physiquement, mais nous penserons à vous et à votre collègue qui est juste à côté de vous, bonjour à lui, et nous penserons à vous en même temps. Ok, merci, merci d'être venu, merci aussi d'assister ce beau couple et ainsi pour faire ce mariage religieux parce que les éléments qu'on ne peut pas vous expédier, vous les avez déjà, le sang de Jésus, vous avez le parten Saint-Michel, le sel, hein, monsieur connaît, madame lui en a déjà parlé, donc ainsi pour faire aujourd'hui, dimanche, ce beau mariage et bonne célébration, que Dieu soit avec vous. Merci. 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 Maman Bénin. Ouais, gros bisous. Au revoir. Merci à vous, maman. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.